Voici un exemple concret de fonds européens attribués à un projet alsacien innovateur. Nous sommes sur l'ancien site Guilhem et Merlin de la brasserie Fischer, qui était une friche en fait. Tout à fait, c'était une friche depuis 20 ans, jusqu'à ce que la ville décide de réhabiliter cet endroit qui faisait quand même plusieurs hectares. Alors vous êtes le directeur de Tremplin Entreprises. Cette friche est devenue une pépinière de talent, c'est ce qu'on va dire, inaugurée en octobre dernier. Combien d'abord l'Europe a donné ici à Moutsic pour qu'on puisse réaliser ce site ? L'Europe a beaucoup aidé à la reconstitution de ce bâtiment, puisque l'Europe a financé 400 000 euros sur un budget total de 5 millions d'euros. Et chaque année, encore des fonds qui permettent la création d'emplois ? Tout à fait, chaque année l'Europe, pendant les trois premières années, va intervenir de façon décroissante pour le fonctionnement de Tremplin Entreprises et permettre à ces entreprises de grandir. Alors ça veut dire que l'Europe participe indirectement au développement économique de la région, en tout cas de Moutsic. Ça va générer combien d'emplois à terme ici ? Alors, nous avons des objectifs en termes de nombre d'entreprises, sachant que notre objectif c'est qu'elles créent un maximum d'emplois, bien évidemment. Au jour d'aujourd'hui, des entreprises qui sont arrivées, ils étaient à deux au mois d'octobre, ils sont déjà à quatre aujourd'hui. Donc on espère bien créer plusieurs dizaines d'emplois d'ici trois, quatre ans, grâce à ces activités qui sont hébergées pendant deux ans ici. Alors on dit pépinière, pépinière, c'est mignon comme terme, pépinière d'entreprise, pépinière de talent, moi j'aime bien le dire comme cela. Une pépinière, c'est quoi exactement ? Une pépinière est une structure d'hébergement de jeunes entreprises en création de moins de trois ans, qui accompagne techniquement ces entreprises. C'est-à-dire qu'au-delà des modalités d'hébergement plutôt privilégiées, il y a toute une série de services en commun qui sont proposés, de la reprographie, d'accueil téléphonique, d'accueil physique, et puis un suivi individualisé de chaque entreprise. Voilà, c'est une aide globale, c'est-à-dire que l'entreprise qui nous regarde, qui se crée, qui cherche un local, peut appeler Guillaume et Merlin et dire voilà, j'ai un projet, Moodsic m'intéresse ? Tout à fait, de toute façon au sein même du site, on a un pôle création d'entreprise, reprise d'entreprise, c'est-à-dire qu'on accueille de toute façon tout porteur d'un projet de création de reprise d'entreprise sur le pays Bruch-Moodsic-Piémont pour l'accompagner. Et certains qui seront hébergés ici bénéficieront encore d'un soutien plus approfondi sur son projet pour vraiment effectivement l'aider à grandir et l'aider à créer des emplois à terme. On est chez le Brasseur ici, est-ce qu'à terme on retrouvera peut-être de la bière ici à Moodsic ? C'est effectivement prévu, c'est vrai qu'il y a un local rez-de-chaussée qui est prévu pour une microbrasserie et un restaurant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu développer également un coiffeur, un boulanger, un boucher, des petites entreprises qui participent aussi à la vie d'une région ? Vous avez raison, ces activités sont très importantes, ne sont pas délocalisables non plus, simplement ils ont besoin d'une vitrine. Ce qu'ici nous n'avons pas puisque ce sont des bureaux fermés, donc la réhabilitation a dû se faire en fonction d'un certain nombre de règles très précises. Voilà, nous étions ici, vous le voyez, ça fait un petit peu fort de Moodsic alors qu'il est juste derrière la colline. Nous sommes sur le toit de la Brasserie. Tout à fait, sur le toit avec une vue superbe sur Moodsic et sur l'entrée de la vallée d'Abruche. Voilà, merci beaucoup Guillaume.